Hello everybody this is Fipeu et bienvenue sur un nouveau vlog à Los Angeles si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne n'hésitez surtout pas à le faire dès maintenant aujourd'hui je vous retrouve devant l'entreprise de David Lee car je vais me rendre en dessous de son entreprise où il ya son propre garage personnel avec ses voitures il a un joli line-up de voitures vous allez voir ça dans quelques secondes mais là c'est vrai il ya une petite enzo derrière moi au passage cet enzo vous pouvez la retrouver dans d'autres vidéos sur ma chaîne donc c'est parti on descend et on découvre ensemble son garage qui est là je crois pas trop fort que c'est du monde ça arrive enzo ensuite on allait faire les 50 elles sont toutes en configuration de basique rouge là il ya quand même une formule 1 derrière f50 f40 la petit coin chill détente 288 gto et voilà on a fait toute la génération jusqu'à la ferrari la plus récente la gtc4 lusso ça c'est un petit daily il ya des ducati ralph-reus down ralph-reus fantôme là la païanie ou aira davinci que vous avez vu déjà dans une de mes vidéos en action si vous voulez avoir roulé entendre son bruit c'est sur ma chaîne d'ailleurs elle a le pack tempesta c'est à dire elle a ce pot d'échappement là les bas de caisse carbone comme ça à l'avant l'arrière les jantes spécifiques elle est dans un état parfait une porsche speedster là qui va très bien avec cette carrera gt noir le combo est très joli et là ce line up d'ancienne avec la tdf au milieu qui est moins ancienne mais qui va bien avec ça là dommage qu'elle n'est pas à côté mais on les a eu dehors à l'extérieur l'une à côté de l'autre la carrera gt ils viennent la voir récemment et aussi dans mes dernières vidéos j'avais filmé une p1 gtr jaune mclaren p1 gtr jaune elle appartenait à ce monsieur aussi elle était il ya encore quelques semaines mais il l'a vendu je sais pas pourquoi peut-être pour laisser de la place à une prochaine voiture qui va arriver du coup c'est dommage elle n'est pas là mais vous l'avez vu dans les autres vidéos maintenant je vais vous poser une question vous en choisissez deux dans tout le garage deux voitures genre ça peut être la huayra ça peut être la f50 une des anciennes regardez l'intérieur donc elle est taylor made même si c'est pas mon truc les anciennes voitures je vous montre et ne commencez pas à m'insulter tout parce que j'aime pas les anciennes voitures chacun ses goûts mais je vous les montre quand même pour ceux qui aiment ça c'est une 330 ça je crois que c'est une 275 gtb si je dis des bêtises vous me corrigez bon là il ya le tdf ça c'est facile ça c'est une dino blanche j'aime bien qu'on m'en ressorte les pots d'échappement c'est un pareil le rétroviseur je peux pas passer mon après-midi dedans mais comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble regardez la paganine elle est juste ouf elle est pas trop mise en avant on voit qu'il est vraiment ferrari le propriétaire genre toutes ses ferrari sont bien en première loge la paganine est un peu dans le fond mais il aime quand même beaucoup je dis pas qu'il n'aime pas les ferrari c'est vraiment un grand fan de ferrari ça peut se voir je pense il a mis des écrans un peu partout fallait bien meubler les murs mais ils ne sont pas allumés voilà après elles sont assez basique on va dire genre il n'y a rien de y a pas de détails spéciaux à donner sur les voitures c'est la ferrari avec les jantes noir mat l'intérieur rouge l'enzo c'est d'avoir une vue d'ensemble à peu derrière moi et ici il ya deux ducati diavel je crois que c'est diavel le nom elles sont bien énervées très sympa aussi et ça bien sûr c'est pour brancher la voiture quand elle roule pas c'est beaucoup mieux sinon elle risque d'avoir des petits problèmes techniques voilà c'est un coin assez de couleurs sombres bleu et noir là bas c'est le coin rouge et là c'est le coin de toutes les couleurs au moins c'est rangé en harmonie mais bon cette partie du du garage c'est vraiment la plus impressionnante parce que voir les cinq voitures de toute la génération réunies comme ça aligné ça n'arrive pas souvent dans une vie voilà donc vous l'attendiez depuis longtemps ce petit tour de la collection de david lee si ça vous a plu bien entendu le petit pouce bleu abonnez vous pour d'autres vidéos qui vont arriver bientôt et on se retrouve pour deux autres aventures sur ma chaîne c'est parti salut merci